Bienvenue, chers frères et sœurs et amis en Jésus-Christ. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce jour 2 des courtes méditations, de préparation de la fête de Pâques dans un peu plus d'une semaine. Et dans ce texte d'aujourd'hui, on avait l'histoire de la résurrection de Lazare, qu'on retrouve dans l'Évangile selon Jean cette fois-ci. Hier, c'était Marc, aujourd'hui, c'est selon Jean, donc au chapitre 11, les versets 1 à 45 environ. Et bien sûr, dans la lecture suggérée, il y avait la partie au milieu qui n'était pas allée dans un sens, bien que je vous encourage, bien sûr, à le lire. Et je veux rappeler que si vous voulez suivre avec nous ces courtes méditations, mais que vous n'avez pas ce petit recueil, il est offert gratuitement à l'Église. Dans la section de l'accueil, ça va me faire plaisir de vous l'offrir. Alors, cette méditation débutait avec cet exemple d'Henri Osawa-Taner. Bien sûr que je prononce absolument son nom comme il faut. Et cet homme rendu a peint plutôt un tableau qui représente cet événement de la résurrection de Lazare. Une chose qui était dite, c'était que cette toile contenait de nombreuses expressions évocatrices se lisant sur les visages de ceux qui entouraient Jésus et Lazare. Et Tanner a expliqué son désir, dans le fond, d'éliminer le récit biblique d'une touche humaine faisant du monde entier une famille. Et c'est vrai qu'en Jésus, le monde entier fait partie d'une même famille. Mais d'un autre côté, on en faisait déjà partie. Et ce qui nous unissait, ce qu'on a de plus grand point qu'on a en commun, malheureusement, c'était la mort. Et quand on lui réfléchit, c'est vrai que personne ne peut lui échapper ici-bas, à moins que Dieu y intervienne, bien sûr, comme dans le cas de Lazare. Et c'est un texte troublant. Et on voit au verset 5 que Jésus, donc au chapitre 11, verset 5, Jésus aimait Marthe, sa soeur et Lazare. Donc, ce que j'en comprends, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare également. Et malgré cette affection, on voit que lorsqu'il a appris que Lazare était malade et probablement se dirigeant vers la mort, on voit qu'il est resté quand même deux jours au même endroit. Et au verset 4, il dit, à cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais servira à la gloire de Dieu afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Alors que la gloire du Fils de Dieu soit révélée, il y a une raison à cette mort, il y a une raison à cette maladie qui est présentée comme une maladie ici-bas. Et ici, il y a un combat, sachant très bien que Lazare va mourir, on peut se poser la question, est-ce que Jésus sait de quoi qu'il parle? Est-ce qu'il a de la puissance même pour faire ce qu'il dit ou est-ce qu'il est en mesure de comprendre ce qui se passe vraiment? Parce qu'on comprend plus tard qu'il est bel et bien mort. Mais Jésus lui-même, donc, n'est pas désillusionné, c'est très bien de quoi qu'il parle. Au verset 14 et 15, il parle comme étant Lazare endormi qui va aller le réveiller. Mais les disciples, ils ne comprennent pas vraiment. Et Jésus spécifie donc, au verset 14, Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Alors Jésus savait très bien ce qu'il voulait dire. Et à cause de vous, alors il est mort, Dieu permet de remandiser que Lazare soit mort à cause de vous, les témoins qui sont les disciples entre autres. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je me réjouis que je n'étais pas là. Et là, on va voir pourquoi, justement, sachant le miracle qui va être accompli. Et ici, le poids de foi est sérieux. Imaginez, j'ai dit Jésus, démon qui sait d'avance qu'en effet, il est mort. Et les disciples le suivent. Qu'est-ce que tu veux dire à cause de nous? Comment que la gloire de Dieu, peut-être qu'on peut se rappeler, va être révélée à travers tout ça? Il y a un poids de foi qui est vrai envers Jésus. Est-ce que Jésus a l'autorité, encore une fois, de faire ces choses-là? On peut voir le reste de l'histoire, verset 38, et je vais lire les 4-5 versets, mais Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Et Jésus dit, enlevez la pierre. Et Marc, la sœur du mort, donc de Lazare, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. » C'est assez évident ici qu'il est mort. Puis il sent le mort. Mais Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu encore. » Ça revient. Ils enverrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus le va alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. » Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Ce qu'on voit à travers ce texte, bien qu'incroyable, c'est que Jésus avait en effet l'autorité. Et ce qu'il a fait, bien qu'il aimait Lazare, l'aimait Marc, l'aimait Marie, il ne l'a pas fait pour lui-même. Il l'a fait vraiment pour tous les témoins, afin qu'ils voient que Jésus était bel et bien celui qui était promis, qui devait être envoyé de Dieu. Il devait être envoyé pourquoi? Destiné à aller mourir à cette croix, à Pâques, justement ce qu'on fait. Il a été envoyé afin qu'il croie, afin qu'il soit fortifié, et qu'en même temps, qu'il voit la grandeur de Jésus-Christ. Mais à travers ça, il pouvait voir la compassion de Dieu, encore une fois. Pour Lazare, pour l'entourage, je pouvais voir la patience de Dieu envers ceux aussi, qui sont incrédules. Car notre Dieu peut tout faire. Qu'est-ce que d'étonnant? Lorsque Jésus dit quelque chose, il a l'autorité pour le faire. Son autorité par la parole simple. Une chose qui est intéressante, c'est que Jésus a réjoui plusieurs personnes cette journée-là. Mais aussi grand que soit le miracle de ressusciter quelqu'un, et ce n'est pas banal, c'est vraiment arrivé, il a ressuscité. Un mort qui est revenu à la vie, qui s'est mis à marcher, puis qui continue à ses activités. Ce n'est pas banal, c'est vraiment un grand miracle. Mais pourtant, aussi grand et impressionnant que c'est, ce n'est pas suffisant. On a parlé hier qu'on avait un grand problème, qu'on était brisé. Et on voit cette brisure de l'âme que la mort atteint au niveau spirituel, que ses conséquences physiques. On voit que Lazare est mort à nouveau plus tard. Ce n'était pas suffisant. Et pour cette Pâque-là, Jésus, plein de compassion, plein de puissance, et par sa parole, a permis justement de nous amener à cette délivrance, en nous restaurant, en restaurant notre âme auprès de Dieu, en nous délivrant de cette colère et des conséquences du péché et de la mort. Mais en plus, c'est beaucoup plus que ses paroles. Il a même démontré en actes. Il est venu, il a agi comme tel. Et ce qui est beau, lorsqu'on repense à Pâques, on peut se rappeler que notre Jésus, qui a tout donné lui plein de puissance, mais également plein d'amour, de compassion et de grâce, a réuni les êtres humains comme une seule famille, comme l'intention de Taner lorsqu'il a peint ce tableau. Mais ici, il les a réunis en nous donnant une chose en commun. Cette chose n'est plus la mort. Car en Jésus-Christ, maintenant, nous sommes réunis, ayant la vie, la vie en Jésus-Christ. Joyeux Park.